C'est Johan Spondmandar qui donne le coup d'envoi, troisième journée de Super League ici au stade olympique de la Pontaise. Le slow en rouge vers la droite. Comme disait Johan justement, le slow qui a fait une belle performance à Lucerne. La frappe de Garcia, oh là, Malle qui a failli se faire piéger par cette trajectoire flottante de Nathan Garcia. Un ballon qui rebondit juste devant Malle, on l'a vu comme vous le dites Vincent, un peu flottante. Beaucoup de mal à capter ce ballon. Très bas sur le terrain. On va voir si ce sera sur ce coup, Franck Toiti, énorme occasion et Dani Da Silva qui s'en sort un peu miraculeusement là. Voilà, mais capable aussi avec la qualité de certains joueurs de créer le danger à tout moment et c'est ça qui fait la grande différence effectivement. Ce moment même, Guimeno, premier poteau, magnifiquement dévié là. Encore une grosse occasion, mais ni Bedia, ni Douline. Très bien tiré, Guimeno, encore une fois. Ce coup, Franck sur le côté avec Aydini qui enroule une frappe, repoussé par Malle, mais c'est pas terminé. L'occasion, on est là et le but, non. La transversale trouvée par Dano. Quelle occasion pour le slow. Dano, énorme opportunité et Dano, il était presque... L'occasion précédente a eu lieu et on joue de la même manière sur le côté avec Gassama. Accroché et un penalti. Sifflé par M. Von Mandar. Penalti obtenu par le slow face à Servette. 67ème minute sur cette intervention fautive de David. C'est Joël Malle qui a porté le maillot de la première équipe à 5 reprises. Aydini a parfaitement transformé à contre-pied. Et l'ouverture du score pour le stade Lozanouchi, ici à la pontaise. Et en effet, Anthony Brezza fait le signe. Maintenant, c'est dans la tête. Il faut tenir cet avantage pour les stadistes. Face à des Servetiens qui vont maintenant... Et c'est parti pour Fluquet qui enroule magnifiquement ! Quel but de Patrick Fluquet ! L'égalisation de Servette. Danisa Silva qui ne peut rien faire. Il y avait la précision, il y avait la puissance. Et il y a un point pris par Servette et deux perdus par le slow sur cette scène-là, Guillaume. C'est ça. Et puis, une balle arrêtée qui délivre au final Servette. Il y a un point qui s'en sort encore. Monsieur Breglin permet, grâce à Fluquet, de prendre un point. Il s'en est terminé. Le slow débloque son compteur dans cette saison de Super League. Il reste qu'il n'y aura pas de sourire sur les visages d'Anthony Brezza et des siens. On le voit. On voit Anthony Brezza se diriger vers les arbitres aussi pour discuter. D'autant plus rageant pour...